Merci beaucoup pour m'inviter à cette grande séance. Donc je me permets de pratiquer mon français que j'ai appris il y a très longtemps à Tokyo. Je suis japonais, hier je suis arrivé de Tokyo. Et depuis longtemps, j'étais toujours intéressé à la décolonisation du monde. Et en tant que citoyen japonais, aussi gardien de notre constitution, qu'on appelle constitution 1946, nous appelons communément la constitution de la paix. Et constitution de la paix veut dire, dans le préambule, nous désirons occuper une place d'honneur dans la communauté internationale pour lutter contre le colonialisme et l'indicis social planétaire. Et je suis très fier d'être citoyen dans ce sens du monde. A même temps que, bien entendu, citoyen de l'État japonais. Donc aujourd'hui, je voudrais juste m'adresser un petit mot pour solidarité avec la cause de notre ami Saharaoui peuple. Peuple Saharaoui. Pourquoi ? Parce que, comme vous savez, en 1955, le Japon a envoyé notre mission gouvernementale à Indonésie, Bandou, ce qu'on appelle la conférence afro-afriatique, en 1955. Et avec notre ami, la Chine, l'Inde, aussi quelques amis de l'Afrique, continent africain, qui ont eu déjà l'indépendance. Et nous avons adopté la résolution très importante, au moins deux, je vous permets de citer, d'abord, la coexistence pacifique. Et deuxièmement, soutien sans faille à la lutte contre le colonialisme. Et j'apprends aussi aujourd'hui, même, qu'en Afrique, il y a un pays qui reste à décoloniser. Ça, c'est le Sahara occidental. Donc, en tant que citoyen japonais, et aussi en tant que gardien de notre position, toujours qu'il y ait un lieu, nous ne faisons que, disons, soutenir cette cause. Et nous disons à notre gouvernement, parce que je ne suis pas représentant du gouvernement japonais, mais nous sommes citoyens, à part l'intérieur de Japon. On a pas appliqué la résolution du Conseil de sécurité, aussi tôt que possible, pour que le peuple savoyer vote pour sa dignité. Et merci beaucoup pour l'inviter cette importante réunion.